Nous utilisons la deuxième table de Séguin pour nommer les symboles 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Identifier les symboles que l'enfant ne connaît pas, puis, par l'intermédiaire d'une leçon en trois temps, lui donner le nom de deux ou trois d'entre eux. Qu'est-ce que c'est, Kevin ? 10. Qu'est-ce que c'est, Kevin ? 10. Qu'est-ce que c'est ? 40. 50. 60. 70. 70. 70. 80. 80. 90. 90. 70. 70. 80. 80. 90. 80. 80. 90. 90. 90. 70. 70. Tu peux le montrer 70. Est-ce que tu peux le montrer 80 ? Est-ce que tu peux le montrer 90 ? Est-ce que tu peux le montrer 70 ? Il est intéressant de prolonger ce deuxième temps sur la frise numérique. Est-ce que tu peux le montrer 80 ? Est-ce que tu peux le montrer 70 ? Est-ce que tu peux le montrer 90 ? Est-ce que tu peux le montrer 90 ? Est-ce que tu peux le montrer 80 ? Qu'est-ce que c'est, Kevin ? 80. Qu't'est-ce que c'est, Kevin ? 80. Qu'est-ce que c'est ? 90. Qu'est-ce que c'est ? 80. Qu'est ce que c'est ? Là, celui-là ? 86. Les enfants peuvent s'amuser à deux en choisissant un symbole qu'un camarade devra nommer et auquel il devra associer la bonne quantité. Ça, ça va bien ici. Voilà. Un, deux, quatre. Les premières fois, l'adulte peut aider l'enfant à lire la quantité de dizaines et d'unités codées par les symboles. Combien de dizaines ? Deux. D'accord. D'accord. C'est 4.